Les mousquetaires au couvent Les mousquetaires au couvent, c'est une histoire de fantaisie. D'abord, c'est tiré d'une pièce de 1835, de Saint-Hilaire et du Port. Le directeur des bouffes parisiens a demandé à un jeune compositeur, Louis Varnay, de faire un opéra comique à partir de ça. L'histoire de ces mousquetaires, c'est une œuvre d'insolence, d'impertinence. Il y a une confrontation entre les mousquetaires. Il y a un mousquetaire qui est amoureux et la pire des choses arrive, c'est-à-dire que les mousquetaires se déguisent en pèlerin et intègrent le couvent, les rangs dans le couvent, de façon à se rapprocher de deux jolies jeunes filles. Et donc, il y a quelque chose de très amusant dans la supercherie. C'est plein de saveurs, la musique est très légère, très belle. Oui, c'est vrai qu'on s'amuse quand on prend une œuvre comme celle-là et on a trouvé un écho à l'impertinence du livret et des personnages dans des expressions d'aujourd'hui. Puis ça convient. Il se trouve qu'on l'a déjà donnée ailleurs, on la donnera encore ailleurs, cette œuvre. C'est joliment servi aussi par les costumes de Vanessa Sanino qui mêlent l'élégance, l'invention, des matières très belles réalisées avec la complicité de notre atelier, qui fait des choses sublimes avec des teintures naturelles. C'est très brillant. Et puis, ce décor de Laurent Peduzzi, il est un merveilleux contexte. Il est à la fois naïf, je pense au premier acte, c'est un peu comme des maisons, c'est comme des jouets. Et puis cet acte II, il fait penser à toute l'horreur que peut inspirer les salles de classe, les cris des surveillants, en l'occurrence des maires supérieures. Cet acte III, là, qu'on peut deviner derrière moi, c'est encore autre chose. Mais j'ai retravaillé encore sur le livret, et puis je dois dire que là, on a, je retrouve quelques chanteurs avec qui j'avais déjà travaillé et que j'aime particulièrement, comme Franck Le Guérinel, Anne-Catherine Gillet, il y a Doris Stemprecht aussi. Et puis, il y a nos chanteurs de l'Académie, Jody De Vosque, Anne-Marine Suir. Et mon travail, à moi, comme celui du chef d'ailleurs, c'est de laisser monter ce plaisir, d'accompagner les uns et les autres dans la confiance vers cette rencontre qui doit être un bonheur. Chaque fois qu'il s'agit de s'amuser, il faut aussi être sérieux. Il faut être sérieux dans la mesure, dans la musique, dans les durées. Il ne faut jamais laisser entendre qu'on sait que c'est drôle. Et ça demande une discipline, un sérieux, une mécanique à respecter, une musicalité du théâtre lui-même aussi.